Oui, c'est sûr qu'on a eu un début de match compliqué, surtout en première mi-temps où on n'a pas su trouver notre rythme et on était un peu en dedans. Mais on a bien parlé à la mi-temps, on s'est dit ce qu'il n'y allait pas. On avait à cœur de revenir en deuxième avec de meilleures intentions. On a eu 5-10 minutes compliquées encore en deuxième, mais on a su relever la tête, égaliser et gagner ce match. Donc on est content de la finalité aujourd'hui. C'est deux buts exceptionnels ce soir, tu peux le dire ? Oui, c'est deux jolis buts. Je pense que l'action qui mène le but d'Alex est belle. Il a cette qualité de pouvoir marquer dans n'importe quelle zone. C'est pas le premier qui met dans un angle impossible. Oui, c'est sûr, c'est pour ça que je dis qu'il a cette qualité. On connaît tous Alex, on est très content pour lui et pour nous. Et le deuxième, c'est moi. Je suis content de pouvoir aider l'équipe à gagner et de marquer ce but aujourd'hui. Sur cette première partie que tu soulignais, justement à la mi-temps, qu'est-ce que vous vous dites ? C'est quoi les manquements de l'OL ? On se dit clairement que la mi-temps n'est pas à hauteur de ce qu'on voulait faire. On avait à cœur de mettre beaucoup d'intensité, de mieux jouer au ballon et de se procurer des occasions. C'est trois choses qu'on n'a pas su bien faire en première. Donc il fallait inverser la tendance. Essayer de remettre de l'intensité, de pouvoir se procurer beaucoup plus d'occasion. Et on l'a fait en deuxième mi-temps et on a su gagner ce match. Comment tu qualifiées cette semaine dans la saison de l'OL ? On a connu pas mal de temps très différents. Je pense que c'est la semaine qui nous a procuré le plus de bonheur. Honnêtement, depuis le début de la saison, c'était compliqué. Maintenant, on a su enchaîner trois victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. Mais ce n'est pas une fin en soi. On sait que ça va être encore long, qu'il va falloir bien se préparer pour jouer ce match vendredi face à Nice. Pour pouvoir encore enchaîner, parce que c'est l'objectif maintenant de l'équipe. De gagner le plus de matchs possibles et de remonter au classement petit à petit. Ce qu'on voit aujourd'hui aussi, c'est que votre coach a l'attitude de pouvoir coacher et influer sur le match. C'est ce qui se passe aussi avec les changements successifs. Oui, la chance qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est qu'on a eu un mercato très intéressant avec de nombreux renforts. Donc certes, ça pose des problèmes au coach. Mais d'un autre côté, c'est quelque chose qui aide l'équipe. On a pu le voir aujourd'hui que le 11 qui a débuté, on a su apporter des changements qui nous ont beaucoup aidé pour gagner ce match. C'est le plus important dans un effectif. Et aujourd'hui... Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.